bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau colis donc qui est arrivé aujourd'hui pour la boutique ténu voilà on va commencer par ce daïs avec donc c'est un daïs de chiffres avec des fleurs je trouvais ça vraiment sympa et donc voici comment ça se présente je vais ouvrir le petit paquet des fois on reçoit des daïs et moi je me souviens plus ce que c'est je vais vous le mettre sur le petit carton est ici pour qu'on puisse bien le voir comme ça et avec les chiffres de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà comment ça se présente alors pour les prix je ne sais pas il faudra aller voir sur les sites mais les daïs en général c'est moins de c'est moins de comment ça s'appelle je peux pas tout remettre dans les paquets je pense parce que je vais le mettre sur les plaques métalliques voilà donc après vous en avez un autre celui ci je ne sais plus je crois que c'était sur le thème de noël alors j'essaye de voir en même temps il me semble c'était une petite maison il faudra que j'essaye de vous mettre à oui c'est avec la tasse avec la tasse sur un décor de noël donc voyez ici vous avez donc la tasse je le trouvais super joli et je vous mettrai l'autocollant au montage de la vidéo puisque j'avais fait des captures d'écran de ce que j'avais commandé pour retrouver parce que souvent ben on n'a pas les finalement on n'a pas les quoi ça s'appelle les dessins des images avec avec ça voilà donc c'est un peu regrettable mais bon après c'est pas cher c'est pour ça aussi qu'on n'a pas forcément les packaging donc là vous avez la tasse avec la crème et puis en fait il ya tout plein de petits éléments de décoration donc voilà pour faire cette cette image donc voilà je vous mettrai l'image sur le côté comme ça je vous laisse regarder voilà pour ça alors cela je vais mes deux côtés puisque je les mettrai sur une plaque donc ce qui est pas mal avec ce dais là c'est qu'ils sont tous séparés et on peut faire la découpe comme ça sans dissocier le dais et ça j'apprécie voilà pareil pour les chiffres c'est quelque chose que je vais apprécier alors je découvre en même temps voilà je regarde donc là il ya un petit carton alors on va essayer de l'ouvrir c'est pas du tout ce que c'est donc il ya quand même des fois ils mettent dans des petits cartons visiblement c'est quoi on dirait une boîte ah oui c'est là une boîte alors si mes souvenirs sont bons c'était dans les tons orangés et c'est une boîte pour pouvoir y mettre des washi tape donc vous mettez les washi tape ici et vous avez ici pour découper donc vous avez c'est comme un rouleau papier toilette en fait et donc du coup ah oui c'est pas mal du tout donc voilà je m'étais dit pourquoi pas prendre ça pour avoir quelques washi à disposition vous enfilez les washi là dedans contre comment on les insère oui il y en a un qui est plus grand que l'autre donc à mon avis on doit pouvoir retirer la tige je pense que c'est par là qu'on voit dévisser j'en sais rien il ya sûrement moyen de dévisser cette tige parce que sinon comment installer les washi voyez comment les installer si on peut pas la défaire ah oui ça tourne ah voilà en fait voilà ici donc vous avez la petite barre à l'intérieur là vous avez de ce côté là vous avez vous tourner la tige pour débloquer le truc et hop vous pouvez retirer la tige comme ça et installer vos washi ce serait pas mal d'essayer d'en mettre donc pareil je vous mettrai une photo pour dans le montage pour vous montrer comment j'aurais installé ce petit dévidoir et ce qui est pratique c'est qu'il ya des dentelés ici pour et moi il me semble que je l'ai pris en couleur orange j'avais plusieurs couleurs donc voilà j'ai trouvé ça sympa et franchement le plastique il est super solide bien sûr faut pas le faire tomber mais je trouvais ça sympa pour avoir des washi à disposition quand on est en train de faire un thème ou quelque chose comme ça et en tout cas c'était super bien protégé dans un petit carton comme ceci voyez donc ben écoutez je suis très contente très très contente voilà pour les rouler la boîte à washi ensuite je me suis commandé des petits stickers comme ceux ci sur quel thème je m'en souviens plus alors comment ça s'ouvre comme ceci voilà alors c'était sûr qu'elle t'aime ah oui ça doit être sur le thème de je regarde avec ma loupe c'est un peu petit je vais essayer d'allumer est-ce que je verrai un petit peu mieux peut-être alors travel c'est sur les voyages voilà j'avais trouvé ça sympa parce qu'il y avait l'appareil photo il y avait plein de de petits de petits stickers alors ça ça s'ouvre comment en tout cas ils sont bien je pense que c'est par là dedans voilà je pense qu'on peut les faire comme ça apparemment c'est comme ça oui et c'est pas mal fait du tout parce que vous avez une boîte distributrice comme ça et vous pouvez avoir plein de paul alors qu'elle a plein 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 écoutez vous savez quoi je vais les étaler sur mon papier là et tout ça et voilà donc les stickers vous en avez deux de chaque exemplaire voilà je vais essayer de vous bien vous les montrer je pense que vous les voyez bien voilà je vais pas trop incliné parce que sinon tout va s'en aller voilà appareil photo monument vous pouvez faire un screenshot pour vraiment voir tout comme il faut voilà la petite glace quand on se promène etc voilà pour les stickers on avait deux de chaque et je pense qu'il y en a peut-être 25 50 alors j'ai pris aussi des petites breloques et regardez sous quelle fente c'est c'est des petits nonos donc voilà je suis encore dans mes toutous je vais vous montrer ça voilà j'ai pas tout enlever parce que c'est tous les mêmes voilà je vais vous montrer les petits breloques en forme de nonos voilà donc ça ça peut servir autant pour un thème chien que pour un thème halloween voilà donc à peu près ça fait un centimètre de largeur et ils sont quand même assez dodu nos niveaux épaisseur et donc il y un petit anneau pour que vous puissiez vous en servir ça peut être vachement sympa voilà donc ça c'est pour mon petit album tout ou on peut en faire un des albums parce qu'il y en a plein dedans je sais plus combien il y en a mais il ya bien une vingtaine de breloques donc c'est plutôt pas mal et voilà c'est dans des petits sachets donc des packagings c'est pas des boîtes ou des gens comme ça ils vous vendent les boîtes pour les mettre dedans donc voilà donc voilà pour celui là ça c'est quoi ça c'est un petit c'est pas un sticker ce que je confonds pas je n'ai pas à la poubelle mais joli stickers voilà donc voici le lot des petits noces voilà des petits os en breloques intéressant ensuite j'ai repris d'autres stickers avec moi que c'était la version gnome de noël donc c'est des rouleaux comme ça j'aime bien et donc vous avez plusieurs plusieurs gnomes je vais essayer de vous les mettre à l'endroit je vais essayer de vous les faire défiler comme ça donc c'est assez sympa je crois qu'il ya six modèles et je les ai trouvé vraiment très sympa donc ça fait un petit moment que cela je les ai mis dans mon panier j'attendais de pouvoir faire une commande pour les commandes et je crois que c'est moins de 2 euros ça dans mes souvenirs les stickers et dedans il me semble vous en avez une centaine c'est plutôt pas mal quand même un 500 peut-être même je m'en rappelle plus je me demande s'il n'y en a pas 500 dedans c'est possible voilà fabriqué en chine donc je ne sais pas lire le chinois voilà pour l'instant je vais le laisser en pâté comme ça il va ensuite nous avons je me suis pris des des petits grelots comme ça en couleur voilà des petites c'est même pas des goulots je crois que c'est des boules c'est des mini boules de noël je trouvais ça trop mignon donc je vous en sortir quelques unes et en fait donc moi c'est ça c'est des mini boules c'est trop sympa j'adore pour faire des miniatures sapin pour les créa et tout je trouvais ça mais vraiment très très sympa ah mais c'est des petits grelots c'est bien ce que me semblait c'est des petites boules grelots en fait descendant comme ça vous allez bien les voir voilà c'est tout petit ça mesure à peine cinq millimètres donc c'est vraiment très très sympa voilà je vous les approche voilà ça vous voyez bien ça c'était pas très cher ces choses là et c'est tout petit petit donc c'est super sympa j'adore franchement j'adore ah ouais trop mignon alors j'ai des petits grelots là que j'avais collectionné des lapins de pâques mais ils sont quatre fois plus gros que cela donc vous savez lint ils font des petits grelots avec des ils sortent ça à pâques et au chocolat de noël avec des petits lapins et donc du coup je collectionnais ça depuis un certain nombre de temps voilà pour les petites pour les petits pour les petits grelots voilà les miniatures donc j'en ai perdu un je vais le remettre dans cette pochette voilà puis à nouveau un ça c'est quoi un petit d'âge qui représente donc un appareil photo et non c'est pas un appareil photo c'est joyeux l'objectif à la place du haut et c'est le mot noël avec comme ça les petits rennes des petits des petites des petits bois de rennes je trouve ça trop mignon je trouvais ça joli pour les créations de noël voilà donc il n'est pas grand voyez il fait mon doigt en large en longueur et en hauteur il fait à peu près quatre centimètres voilà quatre sur environ six centimètres pour vous donner un ordre d'idée de la taille voilà par contre on voit bien mais a priori je pense que voilà tout sympa tout mignon ces petits dyes j'aime beaucoup les dyes vous savez et donc ça c'était ensuite tiens regarde je me suis offert des nouveaux achilles sur le thème je crois que c'était il y avait le thème été et je crois que l'autre c'était le thème je sais plus automne peut-être je me rappelle plus alors ça c'était c'était ça c'était sur le thème automne je vous montrerai comment ça se passe au niveau de du porte je vous en avez plusieurs dedans il y en a dix me semble-t-il donc je vous les montre comme ça je sais pas s'ils collent bien je sais pas combien il ya deux mètres mais à mon avis c'est peut-être 3 5 mètres il colle quand même pas trop mal donc vous avez les feuilles vous avez vraiment plusieurs un plusieurs types de modèles voilà voilà je vous montre une fois que les wifi sont installés et donc ça vous fait comme un rouleau de scotch et vous pouvez prendre la longueur désirée voilà je trouvais ça vraiment sympa et c'est pratique voilà pour pour mettre quelques wachis après je trouve que l'appareil est un peu grand mais ils auraient pu raccourcir peut-être l'espace entre ici et là pour faire moins grand mais en même temps ça permet aussi de mettre des gros wachis à l'intérieur ça c'est des petits rouleaux mais il ya combien des gros rouleaux ça peut être vraiment sympa voilà donc voilà je regrette pas ce petit achat bien utile et pratique finalement voilà donc ça c'était pour les wachis automne donc vous défaites vous tournez le petit truc comme ça vous enlevez la barre et après vous pouvez changer les rouleaux de wachis que vous souhaitez vous servir et comme ça ben voilà ça ça donc ça c'était les wachis automne donc je vous montre le rouleau entier vous avez 10 rouleaux il me semble que c'était 3 3 euros et quelques quelque chose comme ça 378 peut-être je ne sais plus voilà ça fait un petit moment que j'avais mis les trucs dedans et je sais que j'avais pris aussi la formule était donc voilà pour cette petite présentation comme c'est un peu plus tard ensuite ici il ya des donc je me suis pris un petit sachet comme ça avec des fleurs façon flocons de neige en plastique bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau colis donc qui est arrivé aujourd'hui pour la boutique tenu voilà j'ai donc commandé chez tenu que vous avez pu le constaté dans la barre de description de cette vidéo donc on va ouvrir ensemble c'est la grande découverte puisque ça fait un petit moment que j'avais placé les objets dans ma corbeille et que j'attendais pour pouvoir le commencer commenter donc j'espère que vous allez bien je suis en train de défaire en même temps le petit colis pour découvrir ce que nous avons donc c'est toujours un scotché voilà je vais ouvrir en même temps j'espère que vous allez bien tout ça allez on va commencer par ce daïs avec donc c'est un daïs de chiffres avec des fleurs je trouvais ça vraiment sympa et donc voici comment ça se présente je vais ouvrir le petit paquet des fois on reçoit des daïs et moi je me souviens plus ce que c'est je vais vous le mettre sur le petit cartonnet ici pour qu'on puisse bien le voir comme ça et avec les chiffres de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà comment ça se présente alors pour les prix je ne sais pas il faudra aller voir sur les sites mais les daïs en général c'est moins de c'est moins de je peux pas tout remettre dans les paquets je pense parce que je vais mettre sur les plaques métalliques voilà donc après vous en avez un autre celui ci je ne sais plus je crois que c'était sur le thème de noël alors j'essaye de voir en même temps il me semble c'était une petite maison il faudra que j'essaye de vous mettre à oui c'est avec la tasse avec la tasse sur un décor de noël donc voyez ici vous avez donc la tasse je le trouvais super joli et je vous mettrai l'autocollant au montage de la vidéo parce que j'avais fait des captures d'écran de ce que j'avais commandé pour retrouver parce que souvent ben on n'a pas les finalement on n'a pas les comment ça s'appelle là les dessins les images avec avec ça voilà donc c'est un peu regrettable mais bon après c'est pas cher c'est pour ça aussi qu'on n'a pas forcément les packaging donc là vous avez la tasse avec la crème et puis en fait il ya tout plein de petits éléments décoration donc voilà pour faire cette cette image donc voilà je vous mettrai l'image sur le côté comme ça je vous laisse regarder voilà pour ça alors cela je vais mes deux côtés puisque je les mettrai sur une plaque donc ce qui est pas mal avec ce dies là c'est qu'ils sont tous séparés et on peut faire la découpe comme ça sans dissocier le dies et ça j'apprécie voilà pareil pour les chiffres c'est quelque chose que je vais apprécier alors je découvre en même temps voilà je je regarde donc là il ya un petit carton alors on va essayer de l'ouvrir c'est pas du tout ce que c'est donc il ya quand même des fois ils mettent dans des petits cartons visiblement donc ça c'est quoi on dirait une boîte ah oui c'est là c'est une boîte alors si mes souvenirs sont bons c'était dans les tons orangés et c'est une boîte pour pouvoir y mettre des washi tape donc vous mettez les washi tape ici et vous avez ici pour découper donc vous avez c'est comme un rouleau de papier toilette en fait et donc du coup ah oui c'est pas mal du tout donc voilà je m'étais dit pourquoi pas prendre ça pour avoir quelques washi à disposition vous enfilez les washi là dedans contre comment on les insère oui il y en a un qui est plus grand que l'autre donc à mon avis on doit pouvoir retirer la tige alors je pense que c'est par là qu'on doit dévisser j'en sais rien il ya sûrement moyen de dévisser cette tige parce que sinon comment installer les washi voyez comment les installer si on peut pas la défaire ah oui ça tourne ah voilà en fait voilà ici donc vous avez la petite barre à l'intérieur là et vous avez de ce côté là vous avez vous tourner la tige pour débloquer le truc et hop vous pouvez retirer la tige comme ça et installer vos washi ce serait pas mal d'essayer d'en mettre donc pareil je vous mettrai une photo pour dans le montage pour vous montrer comment j'aurais installé ce petit dévidoir et ce qui est pratique c'est qu'il ya des dentelés ici pour et moi il me semble je l'ai pris en couleur orange j'avais plusieurs couleurs donc voilà j'ai trouvé ça sympa et franchement le plastique il est super solide bien sûr faut pas le faire tomber mais je trouvais ça sympa pour avoir des washi à disposition quand on est en train de faire un thème ou quelque chose comme ça et en tout cas c'était super bien protégé dans un petit carton comme ceci voyez donc ben écoutez je suis très contente très contente voilà pour les rouler la boîte à washi ensuite je me suis commandé des petits stickers comme ceci sur quel thème je m'en souviens plus alors comment ça s'ouvre comme ceci voilà alors c'était sur quel thème ah oui ça doit être sur le thème de je regarde avec ma loupe c'est un peu petit je vais essayer d'allumer alors travel c'est sur les voyages voilà j'avais trouvé ça sympa parce qu'il avait l'appareil photo il y avait plein de petits de petits stickers alors ça ça s'ouvre comment en tout cas ils sont bien je pense que c'est par là dedans voilà je pense qu'on peut les faire comme ça apparemment c'est comme ça oui et c'est pas mal fait du tout parce que vous avez une boîte distributrice comme ça et vous pouvez avoir plein d'eux oh là là il y en a plein 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 écoutez vous savez quoi je vais les étaler sur mon papier là et tout ça et voilà donc les stickers je vais pas trop incliné parce que sinon tout va s'en aller voilà appareil photo monument vous pouvez faire un screenshot pour vraiment voir tout comme il faut voilà la petite glace quand on se promène etc voilà pour les stickers on invite 2 de chaque et je pense qu'il y en a peut-être 25 50 alors j'ai pris aussi des petites breloques et regardez sous quelle fente c'est c'est des petits nonos donc voilà je suis encore dans mes toutous je vais vous montrer ça voilà j'ai pas tout enlevé parce que c'est tous les mêmes voilà je vais vous montrer les petits breloques en forme de nonos voilà donc ça ça peut servir autant pour un thème chien que pour un thème halloween voilà donc à peu près ça fait un centimètre de largeur et ils sont quand même assez dodu nos niveaux épaisseur et donc il y a un petit anneau pour que vous puissiez vous en servir ça peut être vachement sympa voilà donc ça c'est pour mon petit album tout où on peut en faire un des albums parce qu'il y en a plein dedans je sais plus combien il y en a mais il ya bien une vingtaine de breloques donc c'est plutôt pas mal et voilà c'est dans des petits sachets donc les packaging c'est pas des boîtes ou des choses comme ça ils vous vendent les boîtes pour les mettre dedans donc voilà donc voilà pour celui là ça c'est quoi ça c'est un petit c'est pas un sticker ce que je confond pas je n'ai pas à la poubelle mais joli stickers voilà donc voici le lot des petits noces voilà des petits os en breloque c'est intéressant ensuite j'ai repris d'autres stickers avec je crois que c'était la version gnome de noël donc c'est des rouleaux comme ça j'aime bien et donc vous avez plusieurs plusieurs gnome je vais essayer de vous les mettre à l'endroit je vais essayer de vous les faire défiler comme ça donc c'est assez sympa je crois qu'il ya six modèles et je les ai trouvé vraiment très sympa donc ça fait un petit moment que cela j'ai vu dans mon panier j'attendais de pouvoir faire une commande pour les commander je crois que c'est moins de 2 euros dans mes souvenirs les stickers et dedans il me semble vous en avez une centaine c'est plutôt pas mal quand même un 500 peut-être même je me rappelle plus je me demande s'il n'y en a pas 500 dedans c'est possible voilà fabriqué en chine donc je ne sais pas lire le chinois voilà pour l'instant je vais le laisser empaquer comme ça il va faire pour les créations de noël ensuite nous avons je me suis pris des des petits grelots comme ça en couleurs voilà des petites c'est même pas des goulots je crois que c'est des boules c'est des mini boules de noël je trouvais ça trop mignon donc je vous en sortir quelques-unes et en fait donc moi c'est ça c'est des mini boules moi c'est trop sympa j'adore pour faire des miniatures sapin pour les créats et où je trouvais ça mais vraiment très très sympa ah mais c'est des petits grelots c'est bien ce que me semblait c'est des petites boules grelots en fait descendant comme ça vous allez bien les voir voilà c'est tout petit ça mesure à peine 5 mm donc c'est vraiment très très sympa voilà je vous les approche voilà ça vous voyez bien ça c'était pas très cher ces choses là et c'est tout petit petit donc c'est super sympa j'adore franchement j'adore ah ouais trop mignon j'ai des petits grelots là que j'avais collectionné des lapins de pâques mais ils sont quatre fois plus gros que cela donc vous savez l'int ils font des petits grelots avec des ils sortent ça à pâques et au chocolat de noël avec des petits lapins et donc du coup va je collectionner ça depuis un certain nombre de temps voilà pour les petites pour les petits pour les petits grelots voilà les miniatures donc j'en ai perdu un je vais remettre dans cette pochette voilà et puis à nouveau un ça c'est quoi un petit d'âge qui représente donc un appareil photo et non c'est pas un appareil photo c'est joyeux l'objectif à la place du haut et c'est le mot noël avec comme ça les petits rennes des petits des petits des petits bois de rennes je trouvais ça trop mignon je trouvais ça joli pour les créations de noël voilà donc il n'est pas grand voyez il fait mon doigt en large en longueur et en hauteur il fait à peu près quatre centimètres voilà 4 sur environ 6 cm pour vous donner un ordre d'idée de la taille voilà voilà tout sympa tout mignon ces petits dyes j'aime beaucoup les dyes vous savez et donc ça c'était ensuite tiens regarde je me ai offert des nouveaux achilles sur le thème je crois que c'était il y avait le thème été et je crois que l'autre c'était le thème je sais plus automne peut-être je m'en rappelle plus alors ça c'était c'était ça c'était sur le thème automne je vous montrerai comment ça se passe au niveau de du porte-washy j'ai fait une photo évidemment une fois que j'aurai installé dedans donc ça c'est sur le thème automne ils sont trop beaux donc vous en avez plusieurs dedans il y en a dix me semble-t-il donc je vous les montre comme ça je sais pas s'ils collent bien je sais pas combien il y a de mètres mais à mon avis c'est peut-être trois cinq mètres il colle quand même comme pas trop mal donc vous avez les feuilles vous avez vraiment plusieurs plusieurs types de modèles voilà voilà je vous montre une fois que les wifi sont installés et donc ça vous fait comme un rouleau de scotch et vous pouvez prendre la longueur désirée voilà je trouvais ça vraiment sympa et c'est pratique voilà pour pour mettre quelques washi après je trouve que l'appareil est un peu grand mais ils auraient pu raccourcir peut-être l'espace entre ici et là pour faire moins grand mais en même temps ça permet aussi de mettre des gros washi à l'intérieur ça c'est des petits rouleaux mais il ya combien des gros rouleaux ça peut être vraiment sympa voilà donc voilà je regrette pas ce petit achat bien utile et pratique finalement voilà donc ça c'était pour les washi automne donc vous défaites vous tournez le petit truc comme ça vous enlevez la barre et après vous pouvez changer les rouleaux de washi que vous souhaitez vous servir et comme ça ben voilà ça ça donc ça c'était les washi automne donc je vous montre le rouleau entier vous avez 10 rouleaux il me semble que c'était 3 3 euros et quelques quelque chose comme ça 378 peut-être je ne sais plus voilà ça fait un petit moment que j'avais mis les trucs dedans et je sais que j'avais pris aussi la formule était donc voilà pour cette petite présentation comme ça je vais pas le défaire tout de suite sinon j'ai peur que ça se perde et donc voici comment ça se présente des étoiles comme ça moi je trouvais ça vraiment sympa voilà façon flocons de neige où c'est le modèle fleur je me suis commandé des petites trombones l'autre jour j'en avais trouvé donc j'ai pris des petites trombones comme ça avec des petits coeurs il me semble je sais plus il me semble qu'il y avait différentes couleurs pareil j'en ai plusieurs alors est-ce qu'il ya un truc pour ouvrir ici pareil ça je vais venir les ouvrir et le mettre dans une obi box comme ça je vais vous en présenter quelques uns c'est trop mignon j'adore c'est des tout petits et tout petit trombone donc je vais les mettre comme ça et je vais vous montrer c'est petit donc ça se présente ça fait environ un centimètre et demi de hauteur pour vous montrer comme ça voilà et le montré sur la cartonnette ça fait ceci c'est vraiment tout mignon j'adore c'est ça pas non parce que vous en pensez alors c'est de tout remettre ça comme il faut pas les termes ce que c'est tout petit tout mignon tout petit je vous les remontre voilà de ce côté là ils sont vraiment très très sympa il me semble que j'ai pris ça en plusieurs couleurs voilà donc et voilà les différentes couleurs des petits trombone coeur voilà trois petits paquets et le washi j'avais pas pris finalement le modèle été ce que je me dis je le prendrai plus tard s'il m'intéresse là je suis dans l'automne voilà donc comme les objets partent pas au final comme on nous le dit voilà ensuite j'ai pris ce daïs avec des chaussettes de noël je vais trouver trop mignon donc il fait à peu près dix centimètres de long c'est ça sur à peu près de deux deux centimètres deux centimètres et demi deux centimètres pour la chaussette voilà et après entre la pointe de la chaussette et là où ça fait à peu près deux et demi voilà c'est plutôt sympa j'aime beaucoup voilà il y avait ce daïs petite enveloppe comme ça voilà je trouvais ça sympa mais il me semble que dans dans des trucs d'action peut-être qu'on avait eu les mêmes je m'en souviens plus mais ça me parle ce genre alors peut-être pas le même format peut-être pas le même format mais ça me parle quand même donc un sujet des doubles c'est pas grave je les offrirai ou voilà voilà pour le daïs petite enveloppe c'est très sympa et c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir les découpes pour faire les pour faire les les choses voilà ensuite est ce que ça ça c'est un nouveau daïs aussi avec des toutous voilà j'ai trouvé ça trop sympa avec les toutous je vais enlever le petit paquet on a vraiment le chien dans toutes ses positions et je trouve qu'il est vraiment très joli donc on a ici un os le chien à la patte de chien ici très sympa et puis ici donc le chien couché le chien debout et le chien assis je trouve ça vraiment vraiment sympa je n'avais jamais trouvé jusqu'à maintenant ce genre de petit daïs mais franchement je suis très content voilà c'est toujours dans mon album chien en parallèle d'autres choses j'ai plusieurs projets en cours mais voilà du coup qu'est ce qu'on a dans ce petit paquet là je vais regarder qu'est ce que c'est que ça c'était quoi ça ah oui c'est des médaillons coeur voilà c'est des breloques coeur comme ça je trouvais ça mignon j'espère que c'est pas flou voilà et dedans c'est marqué i love je crois i love ah oui c'est j'aime my dog c'est j'aime mon chien ben ça peut être vachement sympa pour les créa ou des gens qui ont des chiens voilà parce qu'en l'occurrence c'est pour les toutous voilà donc c'est tous les mêmes c'est c'était un lot de de breloques j'adore les breloques et donc voilà du coup les petits trucs vraiment sympa il y en a pas mal dans le je pense qu'il y en a une bonne vingtaine je sais plus les je vais pas m'amuser à les compter non plus mais je pense qu'il y en a une bonne vingtaine à l'intérieur si c'est pas trente donc voilà on peut gâter d'autres copinettes aussi avec ça ceux qui ont des animaux des toutous notamment voilà pour pour ne citer que alors ensuite il y en a d'autres ici avec qu'est ce que c'est que ça et je n'ai plus qu'est ce que j'ai commandé ainsi je sais un mais ça c'était avec les signes de l'infini que j'aime beaucoup également voilà donc ça c'était le signe infini vous avez ce modèle là également donc ça c'est assez bien donc ça on peut faire des bijoux d'album on peut faire vraiment d'autres choses avec ça ils sont quand même assez grand vous aviez celui ci donc vous pouvez l'assemblée des deux côtés puisque vous avez des trous comme une paire de lunettes un peu mais c'est le signe de l'infini vous aviez également ce modèle là super joli voilà et pour vous donner un ordre de centimètres ça fait bien 4 cm ça fait bien quatre centimètres de longueur sur un centimètre à peu près de haut vous aviez également celui ci vous avez deux attaches donc on peut les mettre en bracelet en collier voilà celui là je voulais montrer c'était des choeurs intriqués dans les signes de l'infini franchement ils sont très jolis très très jolis ici il y en a un autre sans sans anneaux voilà ou à 8 éventuellement je crois qu'il y avait cinq six modèles le reste dedans à ce qu'on a maintenant je regarde un petit peu comme ça mais il y avait celui là aussi qui est très joli love très très sympa franchement ils sont très beau très très beau là vous n'avez un plus petit c'est très très sympa j'adore 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 trop mignon donc là nous avons des nouveaux des nouvelles breloques donc avec les animaux vous avez différents animaux là il ya des animaux de la savane mais également là ici on pourrait dire que c'est un toutou je pense ou un cheval je vois trop ici vous avez un nonos plus petit que ce qu'on avait tout à l'heure voilà assez bien fourni sont assez en volume sont pas mal là ici un autre animal et de vous montrer c'est assez petit là ici vous avez la pâte de chien donc c'est ce qui me plaisait cd qui avait des empreintes aussi d'animaux dedans voilà c'est assez sympa j'aime bien je crois qu'ici c'est un éléphant celui ci voilà donc ça c'est un assortiment de petites breloques sur les animaux donc il y en a pas mal dedans vous avez aussi là une belle empreinte avec des détails différentes donc ça peut être vraiment sympa j'ai trouvé ça demande beaucoup beaucoup de recherches tout ça pour moi c'est c'est vraiment un énorme travail de concentration et c'est pour ça que quand les copines est que demande parfois en privé d'acheter ceci d'acheter cela c'est pas que je veux pas mais c'est que c'est que je ne peux pas tout simplement parce que ça me demande déjà pour moi beaucoup 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 de concentration avec les problèmes de vue que j'ai c'est pas juste hop je prends une loupe et je vois non non c'est vraiment même sur les appareils un peu plus sophistiqué pour agrandir les choses en même temps je rentre que je vous raconte et puis pour pour trouver en fait les objets quoi donc des fois c'est vrai que j'aime bien faire le partage mais des fois ben c'est pas que je ne veux pas mais c'est que je ne peux pas voilà donc je vous remercie beaucoup de votre compréhension et voilà vraiment croire que c'est pas de la mauvaise volonté de ma part d'accord voilà j'espère que vous comprenez je pense ensuite ici nous avons une enveloppe marrant qu'il ya des choses qui sont les endroits c'est peut-être par rapport aux commerçants je pense il doit y avoir plusieurs commerçants et tu es en fait c'est une centrale d'achat et donc ah oui 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 d'accord ça je n'ai trop pas tout de suite ensuite je me suis pris un rouleau comme ça de de simili autocollant voilà deux couleurs noires il me semble je crois que c'est noir donc il y en a pas mal dedans je crois qu'il y avait une belle quantité et donc ça c'est pour donc j'ai plusieurs projets à faire avec ça et ce que j'aimais bien je me disais qu'avec le film autocollant ça pouvait être vachement sympa l'installation donc moi j'aime bien trouver les choses pratiques voilà les choses pratiques aux pratiques ensuite est ce que nous avons d'autres donc finalement je crois que cela c'était bien les pétons de neige il y avait la version fleur que je n'ai pas pris que j'avais dû sélectionner mais au final je n'ai pas pris j'ai pris des stickers comme ceci des stickers donc belle pochette tout est bien empaqué franchement donc ici nous avons beaucoup de stickers je vais les mettre sur mon petit carton alors voilà ce que ça donne j'ai pas tout fait comme il faut parce qu'il y en a beaucoup ça demande pas mal de temps donc c'est sur les pendules les il ya des plumes des oiseaux des papillons sur le printemps sur le temps qui passe j'adore les petites pendules elles sont trop sympa et franchement voyez par exemple ici vous avez ce modèle là donc je crois qu'il ya quelques petits potimarron je crois je sais pas c'est peut-être d'autres choses c'est plus pour le printemps je pense voilà et j'avais trouvé ça sympa avec les oiseaux les petites roues dentées les pendules voilà je trouvais ça vraiment bien il ya des petites clés là par exemple celui ci la petite clé voilà c'est vraiment sympa voilà ici le coucou voilà qu'on peut dire la pendule coucou la pendule de nos arrières grands parents ou de nos grands parents s'il y en a encore et voilà du coup il ya beaucoup de choses ici voilà je suis très contente je vais ranger tout de suite après dans les hobby box j'ai peur de perdre mes petits objets voilà il y avait également ceux ci alors ça c'est pas un wifi c'est des petits timbres donc c'est un rouleau avec des petits timbres comme ça façon vintage me semble-t-il voilà c'est comme ceux ci je sais pas si on voit bien je vais l'ouvrir je voulais pas trop l'ouvrir mais bon je me dis que pour vous montrer je vois pas comment je vais faire mais on les voit quand même un petit peu donc c'est des petits timbres autocollant alors voilà comme ça se présente c'est tellement opaque que tout ça c'est vide voilà il n'y a pas grand chose en réalité autour du mais comme c'est assez fin et donc apparemment c'est sûr des paysages je pense que je me suis troupé mais c'est pas grave ça servira bien à quelque chose et je crois que c'est autocollant me semble-t-il je sais pas si c'est noir mais je pense que oui et du coup ça a l'air d'être un autocollant ah oui mais je me souviens c'est comme façon pellicule photo c'est génial en réalité regardez c'est super ah oui je me souviens maintenant c'est façon film photo et façon un peu négative comme avant avec les diapositives et voilà je trouvais ça vraiment génial pour les oui oui je me souviens maintenant je me souviens et en fait c'est pas du tout autocollant donc il faut mettre du double face transparent je vous conseille un double face de très bonne qualité parce que c'est en un peu façon voilà donc c'est vraiment vraiment sympa enfin je suis contente finalement je me disais mais pourquoi tu as pris ça je comprenais pas et si ça se trouve c'est même autocollant je sais pas ce serait autocollant mais je ne crois pas et si 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 c'est autocollant puisqu'ici vous avez une pellicule comme ça et vous entendez le chien et donc voilà vous avez une pellicule comme ça pour l'accrocher mais c'est génial c'est génial mais finalement je suis très contente je pense qu'il faut bien le protéger dans une boîte pour pour bien le garder parce que ça pour faire des petits projets avec des films et tout j'adore franchement j'adore alors je sais pas si c'est sur un fond noir peut-être c'est peut-être sur un fond noir et transparent avec des petites photos donc de jeu je crois que c'est du vintage qui avait à l'intérieur je sais plus très bien avec des paysages donc à voir tout ça non franchement je suis très très contente je sais plus comment c'était ça voilà donc bah écoutez voici un petit peu pour ce cette petite présentation et j'avais une dernière chose à vous montrer donc en fait voilà ça se présentait comme ça et j'avais une autre petite boîte qui est partout je sais pas où avec aussi des autocollants je crois que c'est celle là et celle là je crois que c'était sur le thème des animaux je crois que c'était sur le thème animalier voilà c'est sur des stickers comme ça donc je vais pas je vais ouvrir un peu ce qui est dommage avec ces boîtes là c'est que ça se referme pas voilà donc il faut vraiment donc l'appareil vous en avez toute une catégorie alors voilà les stickers sur le thème de l'automne avec les animaux de la forêt avec avec donc différents animaux le gland les champignons tout ce qui va avec l'automne j'espère qu'on voit bien ce que j'ai pas le retour caméra donc j'espère que j'arrive à bien vous montrer voilà vous puissiez éventuellement screener l'écran pour voilà je vous le refais passer un petit peu l'autre côté voilà je voulais screener en même temps voilà comme ça vous pouvez voir le détail de ces autocollants de ces stickers et voilà mon petit hall témus un peu automne à les différents thèmes est terminée donc j'espère que ça vous aura plu le partage de mes petits achats et puis ben je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort et je vous fais plein de soubis crap n'hésitez pas à commenter et liker les vidéos de vous abonner si le coeur vous en dit merci beaucoup en tout cas de votre fidélité et puis moi j'ai toujours un plaisir à vous retrouver avec différentes choses à très très bientôt bye bye prenez soin de vous ous-titres par Jérémy Diaz j'ai